Pourquoi tu vas donner un faux espoir aux citoyens ? Ils disent, tiens, monsieur Tebbou ne va pas se présenter aux élections d'en 2024. Maintenant, c'est à la société civile, au peuple algérien de décider de son avenir. C'est au peuple maintenant de choisir son président, c'est-à-dire que le pouvoir atteint le grade de citoyenneté aux Algériens pour choisir librement leurs représentants. À partir de là, on va s'engager, on va y aller. Ça, c'est le scénario où on va aux élections pour les gagner. Ce n'est pas ce scénario qu'on parle. Ça, c'est le scénario où on va aux élections pour les gagner. Le scénario dont on parle, c'est... Pour faire la figuration. Non, c'est pour faire bouger les lignes. Ce que je peux vous promettre avec Amir Abouraoui, qui est la maîtresse de cérémonie ici au Café Presse Politique, c'est que ce débat va se poursuivre. Ce sera tout au courant de l'année 2023 un des fils conducteurs parce qu'on va évidemment se poser la question de quoi faire. C'est obligatoire. Évidemment, on continue à défendre les détenus parce que c'est ça le premier... Pour la libération des détenus, etc. Mais évidemment, personne ne peut se contenter d'un tel agenda quand on a vécu le hiérarchie de ce qu'on a vécu.